Africaines, africaines, bonjour. Ivariennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique, dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24, non, vendredi 23 août 2023 et j'aimerais vous entretenir d'un sujet qui est d'actualité actuellement sur les réseaux sociaux. Mais avant qu'on ne continue, j'aimerais vous faire écouter quelques petits petits extraits et puis vous allez comprendre après de quoi je vais parler. C'est juste vous faire écouter les trois génériques d'émissions que nous avons connues en Côte d'Ivoire. Pour ceux de ma génération, vous avez reconnu le générique de « Comment ça va ? » L'émission satirique de Feu, Léonard Grogué. C'est cette émission-là qui a révélé Akissi Delta, Léa Dubois, Wonten Wonten, en tout cas plusieurs. Mais cette émission-là, elle servait à critiquer ce qui se passait mal dans la société. Et quand on était enfant, quand on était jeune, c'était « Comment ça va ? » Je ne sais plus, c'était chaque samedi soir ou bien chaque dimanche, je ne sais plus. Mais en tout cas, chaque semaine, il y avait une émission qui critiquait soit la hausse des loyers, la mauvaise conduite des secrétaires, les agents de santé qui n'étaient pas corrects, les secrétaires dans les ministères, même les ministres, l'absentéisme, la corruption. Tout ça, c'était passé au peigne fin chaque semaine. Ils nous faisaient rire, mais à travers le rire-là, il y avait toujours un message qu'ils voulaient faire passer. Et c'était comme ça, ça faisait partie de la société. Ils critiquaient même, ils critiquaient les ministres, ils critiquaient les députés, ils critiquaient tout ce qui allait mal dans notre société. Émission satirique. Ensuite, vous allez écouter une autre, un autre générique. Et voilà, ça, c'était « Qui fait ça ? ». C'était dans la même veine. À cette époque-là, on était des adultes, maintenant des jeunes adultes, des adultes. Il y avait deux types d'émissions. Chaque 15 jours, chaque groupe passait. Il y avait « Qui fait ça ? », qui était piloté par Zahan Gabriel, il y avait Akissi Deltin, Léa Dubois, il y avait Dan Demand, il y avait Akowé, et tout ça là. Eux, c'était « Qui fait ça ? ». C'était la même chose. Ils critiquaient le travers de notre société. Ils critiquaient ce qui n'allait pas bien. Ils apportaient souvent des solutions. Ils mettaient souvent deux sortes de situations. Les femmes fidèles, les femmes infidèles, les maris gentils, les belles-mères, les belles-filles, tout ce qui n'allait pas bien dans notre société là. Eux, ils avaient le mandat de critiquer pour que la société s'améliore. Ça, c'était « Qui fait ça ? ». À la suite. À la suite. Et voilà, la troisième émission, c'était « Faut pas fâcher ». C'était la même chose. Donc, à cette époque-là, au temps de feu Léonard Grouguier, c'était lui seul qui était là. C'était une fois par semaine. Maintenant, à cette époque-là, il y avait « Faut pas fâcher », et il y avait « Qui fait ça ? ». Chaque quinze jours, chaque groupe venait présenter ces choses. Et ça critiquait. De façon souvent très crue. Mais souvent, il faisait rire. Souvent, c'était une histoire qu'il montrait. Mais il y avait toujours quelque chose qu'il dénonçait. Quelque chose de notre société qu'il dénonçait. Une société qui n'a pas d'émission satirique. Une société qui n'accepte pas qu'on la critique. Une société qui n'accepte pas qu'on dise que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est une société qui est vouée à la mort. Lente, mais sûre. Regardez notre société aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un certain gouvernement qui est en place. Ces émissions n'existent plus. Quand moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2010, là. Ces émissions existaient encore. Les émissions satiriques n'existent plus en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que, de façon officielle, on nous a dit qu'on ne critique pas cette société. On ne critique rien. On ne critique personne. Si tu critiques, tu te retrouves en prison. Vous voyez le type de société que nous sommes en train de construire. Le type de société que nous avons construite. Et que nous sommes en train de montrer à ceux qui vont nous suivre. On ne critique pas. Tout est rose. Tout est beau. C'est le paradis. On n'accepte pas la critique. Donc, si on a supprimé ces émissions qui avaient pour but de montrer des choses du doigt, toucher des choses du doigt, si ces émissions existaient, les vidéos que nous faisons sur les réseaux sociaux n'allaient pas exister. Parce que les gens allaient dire ce qui se passe. Mais puisque, on ne peut pas critiquer, alors ça s'est déporté sur les réseaux sociaux. Et c'est sur les réseaux sociaux que nous venons critiquer maintenant ce qui se passe dans notre société. Et là, c'est la même chose. On n'a pas le droit de critiquer. On doit se taire. Tout est beau. Mais c'est quelle société dans laquelle tout est beau? Même les pays développés dans lesquels nous sommes là. Tout n'est pas beau. Tout n'est pas rose. Ils critiquent ici. Ils critiquent. Et une société qui accepte qu'on critique ce qu'elle fait, un gouvernement qui accepte qu'on critique ce qu'il fait, un gouvernement qui veut s'améliorer, un gouvernement qui est là pour la population, qui écoute la population, qui écoute ses émissements, et qui essaie de faire son possible pour améliorer. C'était l'introduction. Je vais vous présenter maintenant la dernière chose, une vidéo, c'est-à-dire si tu n'es pas voleur, si tu n'es pas... de M. Juste, Crépin, qui est un Ivoirien qui fait des vidéos et qui critique les choses qui se passent dans la société. Ce que des sociétés satiriques devaient... des émissions satiriques devaient faire et qu'on a interdit. Parce qu'on nous a dit officiellement que moi, là, je suis à la tête de ce pays-là, on ne critique pas ce que je fais. Si vous critiquez, soit je vous mets en prison ou bien je vous livre à mes gens qui sont sur la toile ou même qui sont dans la ville et tout ça. Comment est-ce que vous allez vous améliorer? Regardez à quel niveau nous sommes aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas critiquer. Les gens gémissent, ils ne peuvent pas se plaindre, ils ne peuvent rien dire. Regardez l'état de notre société. Même si on ne fait pas 100% quand on critique, on peut faire 25%. Si on accepte qu'on nous critique, quels que soient les termes qu'on emploie, ça se fait dans la courtoisie, même si c'est virulent, même si c'est franc, tellement franc que ça nous frappe quelque part, on écoute. Et puis on essaie d'améliorer la condition de vie de nos concitoyens. M. Gondo a fait une vidéo pour parler d'un certain nombre de choses. Il a fait un résumé de la situation du pays. Qu'est-ce que je ne vois pas sur la toile? On est en train de le traiter de tous les noms. Mais ça va durer combien de temps, cette façon de se comporter? La Côte d'Ivoire n'est pas le paradis. Les États-Unis ne sont pas le paradis. Le Canada n'est pas le paradis. la Suède et tout ça, ce ne sont pas des paradis. Mais le citoyen est mis en avant. Tout ne peut pas aller à 100%. Mais on fait l'effort d'améliorer les conditions des gens. Écoutez la vidéo. Rampeur, si tu n'es pas repéro des autorités, si tu n'es pas Kiza, tu ne peux pas louer maison bien pour bien vivre. Si tu es propriétaire, c'est autre chose. Mais si tu es fonctionnaire, tout ton salaire va aller dans le loyer. Je t'ai dit, je regarde souvent les fonctionnaires et puis ils me font pitié. Les tontons, vous voyez, qui sont fourrés jusqu'au cœur ici, qui choquent beaucoup au plateau-là. Tu vois de quoi ils parlent. Les tontis qui sont sur des talons, des hauts talons, comme des hérombiens, des masques yapouba. Un peu sur nos gens, ils ne se conviennent pas. Je ne te permets pas. Tu prends les ventilles, là, non? Hé, hé, hé. De toute façon, leur groupe est dû dans le WC. Non, excusez-moi du terme, il est dû dans le WC1. Tu as déjà vu Kaka, musclé, babé. Kaka expérimenté. Kaka qui est beau. Ça dit, tu vois, Kaka, des vieux mobois, des vieilles maires. C'est vraiment, 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 caca dikabri. Mais ils ne mangent pas bien. C'est les bananes brésilées, c'est les chips qu'ils vont manger. C'est les, qu'on appelle, bahouen, coucou taille. C'est les, c'est le quoi? C'est le gamba. C'est les, c'est les, c'est les noutures bizarres bizarres qui mangent. Parce que si moi, je passe à la, ils n'ont qu'à les moyens d'un restaurant. Si, ils ne vont pas aller. C'est celui qui est moyen d'un restaurant, chaque jour qui est au plateau, fonctionnaire, c'est qu'il est dans cette. C'est ça, quand tu les vois qu'ils font, s'il te plaît, quand c'est pas stagé, c'est que c'est les bijis qui sont dans les mains. Viens, s'il te plaît, bien, alors toi, tu vas me prendre la banane brésilée, s'il te plaît, et puis, je mets ça des chassins noirs, sois discret. La discrétion, c'est vraiment ça que tu fais avancer dans la vie. Sois discret, s'il te plaît. C'est mon jeu, bien fait, drôle. Non, mais les gens se nourrissent mal, parce qu'en fait, tu devrais, quand chaque jour, tu calcules, il faut les suivre, tu vas voir où ils habitent. Va voir les conditions dans lesquelles les gens vivent. Quand tu parles, on a fait une révalorisation salariale, mais quand tu révalorises salariale, et puis, de l'autre côté, tu prends. On fait comment ? Voici des réalités qu'on vit. On peut plus faire maison. Malin de certains quartiers. Vous voyez, certains quartiers, vont en faire des répits stratégiques pour les gens prendre forme, là-bas, tu ne peux plus aller là-bas. Tu ne peux plus. Ils sont allés casser les quartiers, pour dire que les quartiers sont précaires. Mais à la place des précaires, ils sont allés faire des immeubles, loyer 1 million, magasin 500 000. C'est dans ce qu'on est. Aujourd'hui, malin de Yopo Gondéago, tu ne peux pas. Jeux d'amour de Kouette, tu ne peux pas. Asietou, tu ne peux pas. Ah, Bobo, qui est là, ils sont malins. On dit, maintenant, il y a un sous-sol qui ne va se négliger. Aucun quartier ne se néglige. Ça, c'est avant, tu pensais, c'est un petit quartier, tu as négliger, tu apprendras. Studio, là, c'est que tu n'as pas 100 000. Tu ne peux pas avoir studio. Maintenant, si on change de nationalité de studio, plus on n'y a américain dessus. Habitou, ça, en douleur, tu as payé. Ça, au moins 200 000, tu as payé, tranquillement. C'est américain. Sais-tu aujourd'hui, deux pièces, à l'opogon, on te dit au can, 180 000, 200 000. Les pièces sont en paix. Deux pièces à bobo, même d'eau cuite, les gens tataient pour aller prendre souffle, là-bas, là. C'est sérieux, maintenant, documenté, tu t'as mis ce monde, tu dis, 3 pièces à 300 000, d'amusement, là. On ne peut plus payer les loyers. Chacun fait son prix. On est de faire deux mois de cette aqua de caution, deux mois d'avance. L'autre, c'est là, il fait 11 mois. Tu parles, il dit, oh, ce n'est pas le gouvernement qui construit ma maison. Tu es allé où, ça ? On fait comment ? Bon, on va aller maintenant dans un village brillé. C'est le plus venu, mais voilà. D'abord, ils font bruit pour rien. Ils aiment bruit, hein. Et tiens, quand tu es là, quand tu es dans la maison, ils viennent te dire, nous, on a fait réunion des familles, il y a plein des familles, il faut quitter, tu quittes, tu nettes les mètres, tu es dessus, ils augmentent le bruit. Voilà la maison qui est coincée. C'est-à-dire, les démarches, non, s'il y a certains qu'on voit dans les paradis, on va mélanger là-là. Ils ont une façon de placer le téléphone pour faire une photo, là. Déjà, ces biais de la maison, ils ont fait comme ça, ils peuvent échanger la forme de maison, là, toi-même, tu es tourné. Tu arrives là, on dit, non, le salon, il est vaste. Le salon, il a pète de vue. Le salon, mais quand tu parles des nôtres, il y a eu coût, le salon est balaise, le salon est qui bat, le salon, tu me mets cassé une partie du salon, même là. Tu as fait une autre chambre, le salon est large, il était bal. Tu arrives là-bas, voilà le salon, le garage, du Suzuki Alto. Haï, voilà le salon qui est devant toi. On te dit, chambre des enfants, va voir dans la chambre des enfants. On dirait, ascenseur. Mais il était dit, il se fout des gens, construit des maisons petites, 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 voilà, douche, douche toi-même là, douche, c'est ce qu'il n'est, c'est-à-dire, régime de douche, tu as appris. Douche qui met le régime, tu as déjà vu ça, douche qui est mince comme ça, fond le couloir des igogés. Tu t'as baisse pour te laver dans ta tête et puis ton délire là sont coincés dans deux. Tu te laves comme ça, et puis c'est quoi tout ça là ? C'est dans ce où on est. C'est ça quand même là. Tu t'es amusé au milieu de ça là, pour aller te donner mal à ça, c'est ton problème. Parce que si, maison a pris tout ton argent, transcroît tout ton argent, le reste de l'argent fait ça, tu as déjà mangé, mais au plus tard le 10 là, c'est fini. Maintenant, vous commencez à manger dans l'eau. Avant, on pourrait faire riz avec piment, ou bien riz et huile. Piment même là, va demander prix du sac. Va demander prix du litre d'huile dans ce bon mois. Après, les 20 là, on se met à la télé pour dire nous faisons des contrôles sur le terrain afin que les prix soient imposés. Contrôle où ? Si eux t'ont loupé, c'est data qui n'a pas été raté. Souscription, un mois, pas six mois, tu finis ça en deux jours. Quand tu parles, non, c'est la chien que j'ai. Alors là, ben là-bas. Toujours en train de devenir pensionné. En fait, quand tu regardes, tu es supplie toi-même. C'est-à-dire que tu tournes ici, dépenses, tu tournes là-bas et la dépense. Tu te parles de quelque chose. Tu es déconne jusqu'à la migraine. On dit bon, investissez. Un peu d'argent, on peut investir dans le transport. On met ça dans le taxi. Déjà, on connaissait un gros business, on ne connaissait pas un gros taxi. Un gros taxi, c'est un modèle aussi. Et là-bas, ils ont mis, il y a ces pyramides de Bozi, ou bien de Bozi, bozi, en haut de quel pyramide. Mais, on se va voir, celui qui était censé nous mettre dans Yombo, il est devenu Rambo, ou bien le dernier Yombo dans nos mains. Aïe, il doit oublier, puis le neveu. Confié dans le caissier, puis c'est lui qui convote les gens pour mettre bonheur sur nous. Ils sont remplis à tous ceux qui ont souscrit dans les opérations de taxi, de taxi là. Faut les voir là-bas. Ils n'ont pas leur agent, tout est bloqué, l'État a bloqué, ils s'attaquent, ils vont en caissier, et puis, les gens sont en haineux. Oh, vraiment, ce pays là, il y a un problème dedans. Oh non. Tu peux pas t'es soigné. En fait, si tu es malade, le conseil te donne, tu vas au marché, tu vois les tentes qui sont ici au milieu des feuilles là. Les feuilles, les arbres, comme des fétiches là-bas, les vois. Elles vont prendre Kaolin, frotter ça, mettre sur toi, comme combien. Elles vont écraser les feuilles dans tes narines, te donner, puis les joies douilles. Avec, tu m'as pas cette petite petite là. Avec les feuilles, les écorces, tu vas les écraser pour te puriger. Père, si tu as là la pharmacie, tout ce top de médicaments, ils vont prendre pour te donner. Et ils vont te vendre médicaments, et ils s'amuse pas. On demande, parle-le. Médicaments, il y a son savon, il y a pommade, il y a suppositoire. Pas lieu. Et les yogures, il y a médicaments, goûte, on met dans les yeux. Ils vont te donner toutes les vestions, toi-même tu seras dégoûté. Non, on dit ça pour lui, mais les gens vont, ils te vendent, ils te vendent, souvent même te rensez, le médicament n'a rien à voir, on dit, mais il faut prendre Tchadadé, c'est égile, il faut prendre. Ali, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas te soigner, tu ne peux pas te divertir, tu ne peux pas te déplacer. On fait quoi? Non, oui, il prend là, c'est bon, construire des infrastructures, c'est bien, mais la plus belle des infrastructures, c'est l'homme, parce qu'il a fait tout ce qu'il a fait là, c'est pour que ça bénéficie à l'homme, maintenant c'est l'homme lui-même qui est dans le problème, on fait comment? Autant de fois, il s'est élevé, il allait faire logements sociaux, il a confié ça à la psychologie. Nos gars, quand même ils veulent voir qu'elle est dans tout, ils disent qu'ils vont faire. Logements sociaux, on se voit, c'est un logement sorcier, dans la journée, tu ne vois pas. C'est la nuit d'un journal, on te parle de 70 000, 80 000 maisons. Ils ont livré des maisons à des gens là-bas, il faut aller voir, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de lot, les routes ne sont pas faites, on y a à débrouiller. Mais vraiment, ce pays-là, donc je veux dire, on a des réalités, on va applaudir, on va applaudir routes, mais on ne mange pas, on fait comment? Quand ils parlent de la chierté, de la vie, on conjugue, on te dit en fait, c'est Covid-19. Pendant ce temps, on les voit, comment ils utilisent l'argent. Beaucoup d'immeubles dans le pays là, c'est pour eux. Quand ce n'est pas peu, ils font une heure, un million, c'est que tu veux parler, ils disent, tu n'es pas la cible. Tu es Libanais, mais il faut aller construire son Liban. Tu as dit, je suis là, on ne peut plus louer une maison pour dormir. En cas que comment? Tu te concentres dans Abidjan. Tu vas mener une activité, quelque part, ça ne va pas marcher, tout le monde d'Abidjan, tout le monde veut rester d'Abidjan. On a d'autres réalités, si on prend, on est aimé, il y a une lumière dessus, si on est content. Mais nous, quand on a faim, quand on ne se soigne pas, quand on ne peut pas se déplacer, ils sont sémis, c'est bon comme ça. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Tout est dit. Merci, M. Gondo. Merci, M. Cripin. Merci beaucoup. J'espère que ça va chez vous. Merci, merci beaucoup. Il n'y a pas d'émission satirique, donc c'est sur les réseaux sociaux qu'on va se retrouver pour critiquer. On ne critique pas parce qu'on déteste un gouvernement. On ne critique pas parce qu'on déteste celui qui a la tête de la Côte d'Ivoire. Mais je pense que quand on décide de prendre le pouvoir, quand on se bat pour prendre le pouvoir, c'est parce qu'on veut améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Anarchie totale dans les constructions. Les loyers sont très chers. Il n'y a pas de suivi. Les gens mangent mal pour moins cher. Les conditions de vie sont difficiles. L'anarchie à ce niveau. Les datas sont élevées. La santé est hors de prix. La 4CMU sert à quoi exactement? À inscrire les enfants à l'école? Les infrastructures sont faites pour qui en fait? Les logements sont hors de prix. La Côte d'Ivoire ne se limite pas qu'à Abidjan. Les émissions satiriques. Le prochain gouvernement qui va venir, s'il vous plaît, réinstaurer ça. Je me rappelle qu'au temps de M. fait M. Léonard Grogué, chaque ministère avait peur de passer. Parce qu'il paraît que le président Foubaigny regardait ça. Donc, c'est par là qu'il prenait le pouls de la population. C'est ça qu'on appelle un président. C'est ça qu'on appelle un gouvernement. Chaque ministère avait peur qu'on parle de lui. Quand on parle, on a parlé de toi à l'émission de M. Léonard Grogué, tu as foutu la semaine qui vient. Chacun fait sa part dans notre société. Ceux qui critiquent les acteurs, c'est leur rôle ça. Critiquer les travails de la société pour qu'elle s'améliore. Une société qui refuse qu'on la critique, qui refuse qu'on mette du doigt ce qui ne va pas en elle, elle est vouée à la mort. Regardez la société ivoirienne aujourd'hui où elle s'en va parce qu'on n'a pas le droit de critiquer. On n'a pas le droit de se plaindre. Bon courage. Ce message-là, il est pour le prochain gouvernement, pour la prochaine personne qui va venir diriger la Côte d'Ivoire. Il faudra qu'elle fasse attention à ça. Je vous aime très fort. On est ensemble. M. Crépin, on est ensemble. Merci beaucoup pour votre vidéo. Merci beaucoup. Bye bye.